... Bonsoir, Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous. Les Wallis, sommet d'être la locomotive du développement socio-économique local, c'est le président de la République qui l'exige et c'est en somme ce qu'il faut retenir de la réunion au gouvernement Wallis de cette semaine. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement ? Eh bien que les premiers responsables des Ouidaya devront trouver des solutions concrètes justement aux problèmes et projets des citoyens, trouver des ressources financières et créer de l'emploi et de la richesse. En somme, concevoir une nouvelle approche plus moderne de la gouvernance locale. Abdelmajit Boun a d'ailleurs pointé les défauts de gestion, le manque de résultats probants sur certains dossiers socio-économiques. Voir la léthargie qui inhibe la relance de l'investissement local depuis bientôt deux ans. Le président de la République a fait lors de cette réunion la troisième du genre. Plusieurs annonces importantes d'intérêt socio-économique et sur lesquelles on reviendra tout au long de cette émission. On reviendra également sur les orientations qui ont sanctionné cette rencontre et qui vont donc dans le sens d'établir une feuille de route d'application des directives du président de la République. On en parle ce soir avec notre invité, monsieur Mohamed Amin Dramchi. Vous êtes Wali de Tiaret. Bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être parmi nous ce soir. Merci de m'avoir invité et de me donner l'occasion de revenir sur des sujets très importants et très attendus par nos concitoyens et qui ont fait l'objet de l'allocution de monsieur le président de la République hier lors de l'ouverture de la réunion au gouvernement Wali. Et au passage, je salue tous les téléspectateurs de Canal Algérie. Très bien. Vous êtes le bienvenu. Alors, le président de la République a fait un constat sans complaisance, on peut le dire, de la situation actuelle. Il parle d'une économie sous-développée, désintégrée, dépourvue d'échanges intersectoriels et totalement donc orientée vers l'importation. En somme, les choses peinent encore à évoluer. On rappelle que c'est la troisième rencontre du gouvernement Wali, surtout dans le domaine de l'investissement. Pour quelles raisons selon vous, monsieur Dramschi ? D'abord, il faut dire que ce constat du président va en droite ligne vers les discours qu'il a annoncés depuis son investiture, c'est-à-dire dire la vérité aux citoyens et le constat quel qu'il soit. Hier, lors de la cérémonie d'ouverture de la troisième réunion au gouvernement Wali, monsieur le président de la République, hier, a fait des annonces très, très importantes qui s'inscrivent, toutes ces annonces s'inscrivent directement dans sa stratégie, dans la stratégie qu'il a mise en place depuis décembre 2019. Et hier, lors de l'ouverture de cette conférence périodique gouvernement Wali, il a mis l'accent sur un sujet très important et qui est attendu de tout le monde, à savoir la relance de l'économie du pays. Et cette relance ne peut venir qu'à travers la relance de l'investissement local. Donc ça, hier, le débat de monsieur le président de la République a été centré autour de cette question clé qui est la relance... Alors, pour répondre à ma question, pourquoi aujourd'hui ces blocages qui peinent à être levés pour, justement, doper l'investissement dans notre pays, l'investissement local, particulièrement ? Il y a... Monsieur le président de la République, hier, a évoqué deux raisons à cela. La première raison, il l'a dite et il a annoncé des mesures qu'il a prises dans ce sens, à savoir la mise en confiance des responsables, des gestionnaires qui ont la charge de l'investissement à travers une loi qui va venir, qui concerne la dépénalisation de l'acte de gestion. C'est des choses dont il a déjà parlé. Et c'est ce qu'il a dit un peu hier. Il disait, je le répète encore aujourd'hui, vous avez ma confiance, parlant des Wali, mais les choses n'ont pas évolué. Monsieur le président de la République l'a rappelé hier. Et tous les responsables, je parle des Wali, ils ont pris note que le président de la République a mis en confiance tous les responsables. Les cadres. Notamment les responsables au niveau des collectivités locales qui ont la charge d'enclencher l'investissement. Donc, mesdames et messieurs, les Wali. Le deuxième levier, ça c'est le premier levier, ça c'est... C'est les enquêtes anti-corruption. Je considère que ce point-là est d'une importance cruciale parce que l'investissement, la relance de l'économie est tributaire de la mise en confiance des cadres et des responsables qui ont la charge de relancer cet investissement. Il l'a dit clairement. Il l'a dit clairement. Il l'a dit sur la base, sur la base d'informations qu'il a reçues concernant, non pas ce blocage, mais cette hésitation des uns et des autres pour des raisons multiples. Le deuxième levier qui a été annoncé hier par M. le Président... C'est plus que de l'hésitation. C'est carrément un blocage complet. L'investissement est totalement bloqué. Et vous allez parler du deuxième point qui est les lettres anonymes. C'est bien cela ? Non. Non. Le deuxième point, c'est la promulgation des nouvelles dispositions de la loi sur l'investissement. Oui. M. le Président... La révision du code de l'investissement. De l'investissement qui va être promulguée d'ici la fin de l'année. Alors, ces deux leviers. Il me semble qu'aujourd'hui, les choses sont claires. Ces deux leviers, une fois actionnés, permettront certainement de relancer l'investissement et de relancer l'économie locale parce que, parallèlement, les potentialités existent. Il y a beaucoup de chances, beaucoup de potentialités et beaucoup de domaines dans lesquels les Algériens, notamment les jeunes désireux d'investir, ont l'occasion de le faire dans un avenir proche. Mais avant d'arriver à la révision du code de l'investissement, il y a des choses simples. Et le Président de la République l'a dit lui-même que ce n'était pas à lui de demander certaines choses qui étaient évidentes comme accueillir tout simplement les investisseurs, l'accueil par les Wallis. Il a exigé que les Wallis consacrent une journée par semaine pour accueillir l'investisseur. Et ça, ce n'est pas fait. C'est quand même important de commencer par là avant de demander la révision du code de l'investissement, accueillir le projet, l'orienter et ne pas le laisser aux griffes de médecins verreux. – Les investisseurs sont régulièrement reçus au niveau d'un canal, une salle d'écoute qui existe et à travers laquelle les investisseurs sont périodiquement reçus. – Par les Wallis ? – Par les Wallis, oui. Par les Wallis, ils sont reçus durant ces audiences. – Donc comment expliquer que le Président en a parlé ? – Les investisseurs portent leur problème. – Et comment expliquer que le Président en a parlé ? – Le Président veut plus, plus de résultats. Mais ce Président de la République veut plus de résultats. Et il a parfaitement raison. On y adhère tous. Il veut plus de résultats. – Donc accueillir plus d'investisseurs. – Accueillir plus d'investisseurs. Oser davantage. Le Président a perçu qu'avec le plan de l'investissement. C'est plus que ce qui a été fait il y a un an et demi. Ouvrir plus les portes, accueillir plus les investisseurs, les reçus. Et être encore plus à l'écoute de leur doléance. Voilà ce que veut M. le Président de la République. Et c'est ce qui sera appliqué dans les prochains jours. – Alors pour donner un exemple justement, ou une vision peut-être non exhaustive de ce qui se fait en matière d'investissement, ce sont les chiffres de l'ANDI en 2021 sur 346 projets inscrits depuis 2018. 98 n'ont pas pu être réalisés en raison de différents blocages. Les investisseurs dénoncent même le système du guichet unique qui devait faciliter les procédures pour les investisseurs et qui finalement s'est avéré plutôt être un mécanisme de protection administrative pour les bureaucrates. – Cette lenteur d'investissement, laissez-moi vous dire qu'elle n'émane pas uniquement de la bureaucratie de l'administration. Il y a par le passé des investisseurs qui ont obtenu des terrains dans le cadre du foncier industriel, des pseudo-investisseurs, mais qui n'ont jamais lancé leur projet. – D'ailleurs, le travail que nous sommes en train d'effectuer maintenant, en attendant la promulgation de la loi sur l'investissement, c'est de procéder à l'assainissement de ce foncier industriel parce qu'on s'est rendu compte que nombre d'investisseurs qui ont bénécié par le passé dans le cadre de l'investissement, ils ont bénécié de tels que l'administration de l'administration industriel et qui ont bénécié des années de l'investissement en agence vu le jour. – Voilà, nous sommes en train de récupérer notre attention. Et sur cet aspect, Madame, sur cet aspect, beaucoup de choses sont faites, récupérer un nombre considérable de terrains, de fonciers par le biais de la justice et ce foncier industriel qui a été récupéré dans le portefeuille du foncier industriel afin d'être réinjecté au profit des véritables investisseurs dans le cadre des nouvelles dispositions relatives à l'investissement. – Alors, à quoi on peut s'attendre ? Qu'est-ce qui doit être exigé dans le nouveau code de l'investissement pour encore une fois lever ces blocages ? Puisque la question du foncier, elle va être réglée, on ne connaît pas encore les délais d'exécution, c'est étalé dans le temps, c'est quelque chose qui passe aussi par la justice. Donc, on n'a pas de délai d'exécution arrêté. – Oui. Alors, pour ce qui est du foncier industriel, ce qui est attendu, les nouveautés qui sont attendues, c'est les facilitations des procédures. Pour nous, en tant qu'administration, notre rôle, c'est d'accompagner cet investisseur. C'est de l'accompagner dans l'aboutissement de son investissement. C'est de l'accompagner dans l'obtention du permis de construire. C'est de l'accompagner dans la viabilisation, l'aménagement, la préparation du terrain du foncier sur lequel doit être implanté son investissement. Et sur ce plan-là, les zones industrielles qui accueillent ce foncier industriel, avant de les octroyer aux investisseurs, il faut d'abord les aménager. Et pour les aménager, il faut des programmes d'investissement public, il faut des budgets pour pouvoir aménager ces zones industrielles, quoique un nombre important de ces zones industrielles sont déjà préparées, sont déjà prêtes à recevoir ces investisseurs. – Mais il y a une mise à niveau de ces zones industrielles qui ne le sont pas réellement, concrètement. – Oui, je vous l'accorde. Il y a cette mise à niveau qui fait que l'investisseur lui-même, l'investisseur lui-même, nous devons l'accompagner dans le choix de l'investissement, dans le choix de l'investissement qu'il doit faire. Et là, M. le Président de la République l'a rappelé hier, dans cette stratégie de cartographie de l'investissement, en tenant compte de chaque région, de chaque wilaya, nous devons accompagner l'investisseur afin de l'encourager à investir dans tel ou tel domaine selon les besoins, selon les potentialités de l'invocation des communes ou des wilaya. – Mais tout ça, M. Delamchi, a déjà été dit par le Président d'accompagner, faciliter les procédures pour les investisseurs. Il y a aujourd'hui l'intersectorialité, les réseaux ou les secteurs ne sont pas connectés entre eux, ce qui fait que l'investisseur passe tout de même par un chemin de croix, quoi qu'il arrive. s'il obtient une décision ou une autorisation d'une autre direction, il lui faut une autre autorisation d'une autre direction, et ainsi de suite. Et beaucoup de projets, de nombreux projets, sont à l'arrêt, comme ça pendant des années, pour des questions de permis de construire. Quels sont justement les mécanismes de déblocage, encore une fois, mais très concrètement ? Sans parler dans les grandes lignes, accompagnés, on le sait, mais comment ? – Je vais vous dire d'abord les raisons. Vous avez parfaitement raison de dire que l'une des causes de la lenteur de l'aboutissement de ces investissements, c'est l'absence de coordination entre les différents secteurs. Si on a instauré le guichet unique, c'est pour faciliter la tâche à l'investisseur, et non pas lui compléter. – Ça n'a pas été le cas ? – Parfois, ce n'est pas le cas. – Pas dans tous les secteurs, mais il y a des secteurs qui n'ont pas connu de développement. – Effectivement, parfois ce n'est pas le cas, où l'investisseur est confronté à ce blocage au niveau du guichet unique, ne serait-ce que pour l'obtention du permis de construire. Effectivement. – C'est souvent le point d'achoppement. – C'est le point d'achoppement, parce que c'est le document le plus important qui permet à l'investisseur de démarrer son investissement. – Et très souvent d'ailleurs, dans le secteur en priorité du tourisme, qui connaît des blocages extraordinaires dans ce domaine. – Oui, effectivement, dans tous les secteurs, pas que le tourisme. – Nous recevons, moi je parle de la vilaya de Tiaret, la vilaya que je… – Dont vous êtes le premier responsable. – Dont je suis le premier responsable. Donc effectivement, quand je fais les évaluations périodiques concernant, ces permis de construire au niveau des guichets uniques, effectivement, je me rends compte parfois qu'il y a des lenteurs et des blocages qui n'ont aucune raison d'être. Je vous l'accorde, qui n'ont aucune raison d'être parce que le dossier de l'investisseur est éligible, ne souffre d'aucune anomalie et que cet investisseur devrait en réalité obtenir son permis de construire le jour même. Je vous dis, ça ne se fait pas de la sorte. C'est la raison pour laquelle, M. le Président de la République, on a fait le constat. C'est la raison pour laquelle il a donné instruction à Mesdames et Messieurs le Wally de passer à l'acte à partir d'aujourd'hui. – C'est-à-dire, concrètement, vous par exemple, comment vous allez libérer les initiatives, désinhiber tout ça un petit peu et surtout lutter contre la bureaucratie ? – Comment lutter contre la bureaucratie ? À travers le contrôle, madame. À travers le contrôle, il y a un dispositif qui est mis en place, un dispositif de contrôle au quotidien, au niveau du service dans lequel il y a le guichet unique. Et concrètement, une fois par semaine, le Wally que je suis contrôle, vérifie, évalue l'état de délivrance des permis de construire au profit des investisseurs que nous recevons régulièrement. – Mais est-ce que vous avez justement autorité ou est-ce que vous êtes connecté directement à différents secteurs pour justement débloquer la situation, lorsqu'elle est bloquée au niveau de la Puc, par exemple, ou au niveau de la Tête, la zone d'extension touristique ? – Pour prendre cet exemple, il n'y a pas que le tourisme, évidemment. Donc il y a justement ce problème, comme je vous l'ai dit, d'intersectorialité. – Le Wally a autorité de débloquer quand le dossier répond. – Aux normes et aux exigences. – Quand le dossier est éligible, le Wally intervient pour l'obtention des permis de construire. Maintenant, quand le dossier souffre de telle ou telle anomalie et n'est pas éligible, à ce moment-là, le investisseur est invité à compléter, à revoir son dossier d'investissement. – Alors ça, c'est pour les investisseurs qui se présentent à la Wilaya. Qu'en est-il pour les investisseurs qu'il faut aller chercher, qu'il faut attirer pour les orienter dans des projets intéressants pour la commune ou la Wilaya ? Le Wally, aujourd'hui, est censé être dans cette démarche proactive, tout simplement de démarcher les investisseurs. – Le Wally qui est dans cette perspective d'aller chercher les investisseurs, comme vous le dites, c'est à travers un élément majeur, je vous le rappelle, c'est à travers la mise en place d'un environnement, d'un environnement d'investissement adéquat. – C'est-à-dire ? – D'abord, une loi. D'abord, une loi sur l'investissement. Pourquoi j'insiste sur cette loi d'investissement, madame ? Je vous le dis pourquoi. J'en parle et j'insiste sur cette loi, parce qu'elle va venir pour corriger les dysfonctionnements, les dysfonctionnements du passé. – Quels sont les principaux dysfonctionnements de la loi aujourd'hui ? – Les principaux dysfonctionnements, c'est distinguer les véritables investisseurs des pseudo-investisseurs. Vous savez, les superficies que nous avons récupérées à travers l'assainissement, ce sont des superficies immenses. C'est la raison pour laquelle nous sommes confiants, nous sommes rassurés, et nous disons que demain, à travers ce travail d'assainissement, appuyé par cette nouvelle loi sur l'investissement, la machine économique va redémarrer. Nous avons récupéré des superficies énormes qui ont été octroyées par le passé à des pseudo-investisseurs qui n'ont jamais réalisé leurs investissements. Alors, pour revenir à votre question, l'investissement, on ne peut parler d'investissement que si l'environnement y est approprié. Et cet environnement est en train actuellement d'être mis en place. Il y a d'abord l'aspect juridique, le texte sera promulgué d'ici la fin de l'année. Il y a la disponibilité du foncier industriel qui a été récupéré. Oui, ce sont des milliers de terres, c'est ce qu'a révélé le président de la République, des milliers de terrains, de terres... Des superficies très importantes... Très importantes. Et l'imbroglie du foncier n'est pas encore réglé, parce qu'il y a ces trois agences qui vont récupérer un peu le dossier, ces trois agences sur le foncier agricole... Industriel, le foncier urbanisable. Industriel et urbanisable. Donc, ce n'est pas réglé, puisqu'il y a des terres, on le sait, qui ont été vendues plusieurs fois. Donc, on ne sait pas qui est réellement propriétaire de ces terrains. Ces cas-là sont au niveau de la justice. Tous ces cas-là. Donc, ce sont des contentions judiciaires. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et la justice va trancher là-dessus. Mais déjà, actuellement, la superficie de terrain, de foncier industriel qui a été récupérée, au niveau des zones industrielles, au niveau des zones d'activité, est considérable. Et cela va permettre... On a une estimation de combien ça représente aujourd'hui ? Moi, je vous parle de ma... De votre wilaya, par exemple. Je vous parle de ma wilaya. Nous avons récupéré, à l'heure actuelle, 985 hectares qui ont été récupérés. Oui. Nous les avons récupérés en l'espace de moins de deux ans. Donc, avec le concours de la justice, nous avons récupéré toutes ces superficies qui sont demain, qui seront demain disponibles à être octroyées aux véritables investisseurs une fois cette nouvelle loi sur l'investissement promulguée. Donc, voilà le texte sur l'investissement. Donc, une base juridique. Une base juridique. Parce que, vous savez... Mais elle ne justifie pas toujours l'absence d'une base juridique. Elle ne justifie pas tous ces blocages. Elle ne justifie pas toutes ces inhibitions aujourd'hui. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Le président de la République, il a rappelé hier, il l'a dit. Faciliter. Faciliter, oui. Accompagner, oui. Lever les verrous, oui. Mais tout cela... Contrôler. Contrôler, oui. Mais tout cela, dans le respect des lois de la République, Madame. Il ne s'agit pas, encore une fois, je vous dis, il ne s'agit pas de reproduire les erreurs et les dysfonctionnements que nous avons vécues les années passées. Donc, cette loi... Donc, vous parlez de contrôle, justement. De contrôle. Cette loi sur l'investissement dont a parlé M. le Président de la République et même M. le Premier ministre, qui sera promulguée d'ici la fin de l'année, elle va venir... En octobre. Pour clarifier la situation. Et pour... Avant cette promulgation, nous sommes en train de préparer le terrain. Nous sommes en train de récupérer ce foncier industriel. Je vous dis, à titre d'exemple, au niveau de la wilayah de Tiaret, près d'un millier de... D'hectares. D'hectares ont été récupérés. C'est pas rien. C'est pas rien. On va parler d'équité sociale, puisqu'il en a été aussi question, dans cette rencontre gouvernement Wali. Équité sociale et régionale, qui n'est pas encore atteinte entre les différentes communes, les différentes wilayah du pays. Et le Président a annoncé des programmes de rattrapage pour certaines wilayah. Il a donné l'exemple de Khanshla, mais il y en a une quinzaine. Je ne sais pas si Tiaret en fera partie. Et à nouveau, au découpage administratif, au profit de certaines grandes daïras, qui deviendront donc des wilayah déléguées, et peut-être, in fine, des wilayah. Donc, il y a ce problème, ce dossier des zones d'ombre, qui n'a pas encore été assainie. Le Président a réitéré l'appel pour, justement, accélérer la cadence et faire clôturer, tout simplement, ce dossier avant la fin de l'année. Et il y a, là encore, des lenteurs, malgré des orientations et des directives précises du Président de la République. Est-ce que c'est un manque de moyens ? Est-ce que c'est, encore une fois, des inhibitions ou un manque de volonté des Wally, tout simplement, pour engager ces réformes et ce développement local ? Le constat dont vous venez d'évoquer, à savoir ces disparités, ces écarts de développement entre les différentes localités, même parfois dans une même wilayah. Nous l'avons vu, nous l'avons perçu, nous l'avons découvert, justement, grâce à ce programme de zone d'ombre qui a été lancé par le Président de la République à partir du mois de mars 2020, où nous avons commencé par un travail de recensement, de balayage de toutes les localités, des collectivités locales. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait des disparités. D'ailleurs, quand le travail a été fait à l'époque, nous l'avons remis à M. le ministre de l'Intérieur, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des zones, qu'il y avait des localités... Des héritées, complètement. Des héritées. Et l'objectif et le travail qui a été fait à partir de mars 2020, c'est de commencer à réduire les écarts de développement dans ces zones-là. Mais les délais d'exécution qui sont exigés par le Président sont relativement courts. Il parle de la fin de l'année. Donc, il y a les moyens d'en finir avec... Quand je dis en finir avec les zones d'ombre, en finir avec cet état de zones déshéritées, faire accéder ces populations dans ces zones d'ombre à l'énergie, à l'eau, enfin, aux services publics, tout simplement. Ce développement au profit de ces zones enclavées, au niveau de ces zones enclavées, se résume à trois ou quatre secteurs importants. C'est les ouvertures de pistes, c'est l'éclairage, c'est l'alimentation en eau potable, c'est l'assainissement. Ça, c'est ce qui est demandé avec insistance par les habitants de ces populations-là. Et nous avons commencé par, en attendant, parfois, en attendant de régler le problème définitivement. Nous avons... Nous nous sommes centrés sur des solutions palliatives. Des solutions palliatives qui permettent aux citoyens d'acquérir et d'avoir accès à ces services en attendant les solutions définitives. par exemple, en matière d'eau potable, en attendant d'installer, de mettre en place un réseau d'assainissement. Est-ce qu'il n'est pas toujours possible dans certaines contrées reculées ? Soit parce que les zones sont trop reculées, le relief ne le permet pas, soit que les coûts sont trop élevés, soit que ça prend du temps. Donc, il y a les panneaux, par exemple ? Alors, les directives du président, c'est de songer à ces solutions palliatives qui sont actuellement réalisées. L'installation de citernes d'eau afin de permettre aux citoyens d'avoir de l'eau potable dans sa localité, le remplacement de l'énergie conventionnelle par les panneaux solaires, le remplacement du gaz par les citernes de gaz propane, etc. Donc, cela a été réalisé, mais il reste encore des résultats qui nous attendent. On n'a pas encore atteint tous les objectifs que nous nous sommes fixés. Je vous donne l'exemple de la ville de Tiaret, qui est une ville à Yâtre très vaste, près de 21 000 km², où nous avons recensé en mars 2020, quand nous avons ouvert ce dossier suite aux instructions de M. le Président de la République, nous avons recensé 618 zones d'ombre. L'année 2020 nous a permis de réaliser près de 450 projets qui sont achevés. D'ici la fin de l'année, la fin de l'année 2021, il y a 240 autres projets qui vont venir s'ajouter à ces projets-là qui ont été réalisés en 2020. Mais les préoccupations des citoyens sont toujours grandissantes. Elles évoluent. Donc, le plus important, c'est que nous sommes à l'écoute de nos citoyens. Nous avons entamé depuis mars 2020 un travail de proximité avec les citoyens par le biais de la société civile qui nous permet de cibler les véritables urgences et les véritables priorités des citoyens. Mais laissez-moi vous dire qu'en 2020 et en 2021, en l'espace de moins de deux ans, ce qui a été réalisé au niveau de ces zones d'ombre, de ces zones enclavées, de ces zones éloignées, est considérable en matière de transport, en matière d'énergie solaire, en matière de gaz, mais beaucoup reste à faire encore. Vous parlez d'écoute, vous parlez de proximité. Les mentalités sont en train d'évoluer dans ce sens avec, on peut le dire, une pression de la part du président de la République. Il le dit, il faut y aller, j'attends des résultats. Sans ça, il prendra les mesures qui s'imposent. Donc, aujourd'hui, le Wally, avant, on peut le dire, le Wally qui était plutôt inaccessible aux citoyens est en train d'opérer un changement d'avoir un profil de manager plus à l'écoute, plus proche, tout simplement, de ses concitoyens. Le mode de gouvernance est en train de changer. Oui, c'est le mode de gouvernance qui change. Le mode de gouvernance est en train de changer. Le Wally d'aujourd'hui est accessible aux citoyens. Le Wally d'aujourd'hui est proche des citoyens. Le Wally d'aujourd'hui est à l'écoute. Le Wally d'aujourd'hui est inclusif. Il associe la société civile qui commence à s'organiser au niveau des collectivités locales. Des associations sont créées chaque jour au niveau de la Wallya, au niveau des communes, au niveau des quartiers, au niveau de ces zones enclavées, ces zones éloignées. Et croyez-moi, croyez-moi, le travail qui est fait en partenariat, je dis en partenariat, avec la société civile, est en train d'apporter ces résultats parce que c'est un travail qui est très, très important et qui nous permet de prendre une décision maturée, alors que jadis, c'était une décision unilatérale qui a été prise par le Wally sans consulter les citoyens. Donc il y a un processus de rétablissement de la confiance, tout simplement ? C'est cela, l'objectif. L'objectif, c'est le rétablissement de cette confiance dont a parlé M. le Président de la République à maintes reprises. L'objectif, c'est celui-ci, c'est de faire adhérer le citoyen, de le faire adhérer à la stratégie des pouvoirs publics, le faire adhérer et qu'il arrive à croire à ce que disent ses responsables et ce que dit le Wally. On y arrivera, madame, on y arrivera. Les premiers résultats sont déjà perceptibles. Les facilitations, les facilitations qui ont été accordées. On verra, on verra sur le terrain avec, encore une fois, le déblocage de l'investissement. Il faut qu'il y ait des chiffres pour appuyer vos propos. Je reste dans ce contexte-là, dans ce contexte de la démocratie participative. Les facilitations qui ont été instaurées par le ministère de l'Intérieur concernant la création des associations, aujourd'hui, une association peut être créée pour avoir son agrément au bout de 10 jours au maximum. Système déclaratif. Système déclaratif, 10 jours, donc ce qui a permis, ce qui a encouragé, ce qui a incité les jeunes à créer des associations qui sont au niveau de la ville de Tiarètes, nous enregistrons 1250 associations, ce qui est considérable. Et ces associations qui ont été d'un apport considérable lorsqu'il y a eu l'avènement de la pandémie... Un élan de solidarité incroyable. Incroyable et très louable que je salue au passage. Toutes les associations avec lesquelles je suis en contact au niveau de la ville de Tiarètes ne cessent d'apporter leur soutien, leur contribution dans le cadre de la solidarité. Et là encore, on va le dire, le président aussi a appuyé sur ce point précisément. Il a dit que les Wallis devaient un peu protéger ce mouvement, l'accueillir, l'accompagner. Ça n'a pas été partout le cas dans toutes les Willaïa où il y a eu un élan de solidarité, notamment lors des feux qui ont ravagé plusieurs Willaïa du pays. Il y a eu là aussi un élan de solidarité. Et les collectivités locales n'ont pas toujours joué le jeu. Nous l'avons vu sur le terrain. Vous avez cité l'exemple des feux de forêt qui ont eu lieu. L'élan de solidarité est exemplaire. Et aujourd'hui, de toutes les manières, je vais vous dire une chose. Les facilitations qui ont été accordées pour la création des associations, les directives de M. le Président de la République au profit des associations. Aujourd'hui, les associations s'imposent d'elles-mêmes. Ce mouvement associatif, moi je vais vous je vais vous révéler le fond de ma pensée. Ce mouvement associatif aujourd'hui, il est là, il est présent. Même si on ne l'invite pas, il s'impose. Ça c'est formidable. Ils sont là. À chaque fois qu'il y a un événement, à chaque fois que la société a besoin de ce mouvement associatif, ils sont là, présents, sans qu'on les invite. Donc il faudra composer avec eux, quoi qu'il arrive. Composer avec eux, et les cadres. C'est tout. Il y a cette volonté de leur part de vouloir participer au développement local. Très bien. Alors on revient à la question de la révision du découpage administratif. du découpage administratif. Donc il y aura de nouvelles wilayas déléguées qui deviendront peut-être des wilayas. Cela dépendra peut-être des profils d'importantes daïras dans le sud et un peu partout d'ailleurs dans le pays. Est-ce que cela va favoriser une forme de concurrence ? On parlait de profils managériaux des walis aujourd'hui. Ça va favoriser une espèce de concurrence puisqu'il faudra aller, comme on disait, chercher les investisseurs, créer des zones d'activité, même si, et je reprends les propos du président de la République, même si la commune n'a pas de vocation particulière, il exige à ce qu'il y ait des zones d'activité. Il faut trouver les investisseurs, il faut trouver l'activité en question. Monsieur le président de la République, quand il a évoqué hier cette nécessité de découpage administratif, c'est pour une raison très simple qui va dans l'optique, dans le but de rapprocher l'administration du citoyen. Réduire les distances, évidemment. Réduire les distances et permettre aux citoyens, notamment dans les régions dont les huilayas où les distances, où les superficies sont immenses, sont grandes, ce découpage réglera certainement ces contraintes et ces problèmes. Donc ça rentre dans la révision du schéma national d'aménagement du territoire. Oui, le snatch, ça fait partie du schéma national d'aménagement du territoire qui permet aux citoyens de pouvoir trouver solution à ces préoccupations dans des délais très courts. Parce que là, nous sommes, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit ça avance, mais ça n'avance pas très vite. La cadence n'est pas souhaitée. Aujourd'hui, le défi, c'est d'aller très vite. C'est ça le défi. C'est pour ça que je vous parlais de concurrence. Est-ce qu'il peut y avoir comme ça une dynamique concurrentielle entre les premiers responsables de huilaya parce qu'il faudra rendre des comptes, notamment au chef de l'État et il y aura des chiffres à présenter en matière, je vous le disais, d'investissement économique ? Cette concurrence, cette émulation. Oui, une émulation. C'est déjà le cas ? C'est un peu déjà le cas ? C'est déjà le cas puisque nous sommes passés d'un mode de gouvernance classique à un mode de gouvernance qui s'articule sur l'obligation de résultat. Le président de la République l'a dit, on n'a pas le choix. Et l'attente n'est plus permise. On n'a pas le choix, madame. L'obligation de résultat parce que nos concitoyens, ils attendent des résultats. Ils attendent des résultats aujourd'hui, ils attendent des résultats et du concret. On va parler des recommandations qui ont sanctionné cette rencontre et parmi elles, il y a la révision des plans de résilience, des catastrophes et la volonté de les mettre à jour avec les nouveaux défis aujourd'hui. Quelle est la priorité dans ce domaine avec tout ce qu'on a connu et pas rien que chez nous. On sait que l'environnement aujourd'hui connaît des catastrophes naturelles pour ne prendre que celles-ci assez importantes qui ont des conséquences très graves sur la vie des citoyens. Quelle est la priorité dans ce secteur ? La priorité c'est de nous préparer, nous prémunir. Ce qui nous fait défaut, c'est ça. C'est de nous prémunir. Oui. C'est de prévenir ce genre de catastrophe. Prévenir, prémunir les feux de forêt, les inondations. Comment ? Comment exactement ? Les intempéries. Les préparer d'abord par une gestion de crise adéquate. Oui. D'abord, quand la crise elle intervient, nous avons constaté parfois que quand il y a la crise, les moyens existent mais l'organisation l'organisation fait défaut. Le problème ne réside pas dans le manque de moyens. Pas toujours. Pas toujours. Quand nous vivons des intempéries, des feux de forêt, des catastrophes naturelles, nous constatons que les moyens sont là. On n'arrive pas à articuler, à organiser. Donc nous devons nous améliorer sur cet aspect et réorganiser tous ces moyens à l'effet d'intervenir le plus vite le plus vite possible. Et là, encore une fois, encore une fois, l'élan de solidarité dans ces moments précis est immense. L'année dernière, la ville de Tiarette a vécu des feux de forêt qui ont ravagé l'été dernier. 545 hectares au niveau de la ville de Tiarette. On a été avisé par les citoyens, par le mouvement associatif. On a été avisé du déclenchement, du départ de feu par les citoyens qui ont été les premiers, croyez-moi, qui ont été les premiers à occuper le terrain. – Ce sont toujours les citoyens qui ont été les premiers, dans la plupart des cas. – Je vous le dis, ils ont été les premiers dans une forêt limitrophe du chef lieu de la Willaya. Ils ont été les premiers à occuper le terrain et à s'investir pour maîtriser ce feu de forêt. Donc, le travail qui nous attend, le défi, c'est comment agir pour gérer la crise quand elle se présente. Les moyens sont là. Nous avons le plan Orsec. – Pas toujours, M. Dramschi. Il n'y a pas toujours les moyens qu'il faut. On l'a vu lors des feux de forêt. Tous les moyens que nous avions ont été déployés et ça n'a pas été suffisant. – Quand la crise est importante, on a besoin d'être renforcés par les Willaya-Limitrof. Un incendie de l'ampleur qu'ont connus les citoyens au niveau de la Willaya-Limitrof nécessite l'apport et le soutien d'autres Willaya. C'est tout à fait normal. La Willaya de Renshila avec les moyens dont elle dispose. – Ne sont pas suffisants évidemment pour y faire face. – Pour y faire face. Mais la protection civile, le ministère de l'Intérieur, chaque année, il dote la protection civile de moyens considérables considérables pour faire face à ces feux de forêt. Mais vous savez, madame, dans tous les pays du monde, quand il y a une crise de cette ampleur, la solidarité doit venir afin d'apporter, d'être un renfort au moyen des pouvoirs publics. – Oui, mais la politique d'anticipation doit être prioritaire, anticipée sur ces crises pour ne pas avoir à les gérer comme elles se présentent finalement. – C'est ce que nous prémunir et prévenir ces crises. – Oui, prévenir. – Prévenir ces crises. – C'est ce qui nous fait défaut encore aujourd'hui dans différentes formes d'écastrophes naturelles. Pareil avec les feux, les inondations aussi. – Cette anticipation concernant les inondations, les intempéries. Aujourd'hui, avec les changements climatiques, aujourd'hui, une averse peut causer beaucoup de dégâts. Si on n'est pas préparé, si les avaloirs ne sont pas curés, si les ouades ne sont pas nettoyés, une averse de quelques minutes peut provoquer des dégâts immenses. Donc nous devons agir en amont et préparer, nous prémunir et prévenir contre ces intempéries pour ne citer que l'exemple des intempéries. – Travailler donc en étroite collaboration avec la délégation nationale de prévention des risques majeurs qui dépend, je crois, du ministère de l'Intérieur. Tout cela, vous dites justement qu'il faut nous prémunir, il faut le faire, mais les résultats, encore une fois, peinent à être visibles lorsqu'il y a des inondations et ça se répète un peu chaque année. Une simple averse de quelques heures cause des inondations incroyables. Les feux, c'est aussi chaque année. Est-ce qu'il ne faut pas, là, aller à un niveau supérieur de prévention et de se doter de moyens beaucoup plus importants ? – De moyens plus importants ? – Pour lutter contre ces catastrophes naturelles, les gérer. – Les gérer, mais la mission de la délégation nationale des risques majeurs, c'est de mettre en place cette stratégie nationale, une stratégie nationale pour prévenir et prémunir ces inondations parce que les collectivités locales sont en aval. Donc il y a… – Mais chaque wilaya a ses spécificités, M. Dramschi. – Oui. – Donc il y a, quand je parle de travail, de proximité avec cette délégation, c'est aussi faire part des attentes de chaque wilaya, du profil de chaque wilaya à cette délégation. Les moyens qu'on doit déployer à Kanshila ne sont pas forcément les mêmes qu'on déploie à Tamenraset ou ailleurs. – Bien sûr, tout à fait. Mais je reviens sur les moyens. – Oui. – Excusez-moi, ce n'est pas toujours une question de moyens. – Évidemment. – Pas une question de moyens. Quand nous déployons les exercices dans le cadre du plan ORSEC, les exercices qui sont actualisés chaque année, on se rend compte que finalement, le défi, c'est l'organisation de ces moyens afin de faire face à ces risques majeurs. – Très bien. On va terminer sur une question importante qui a trait à la pandémie de la COVID-19. Il y a aujourd'hui une capacité de production d'oxygène de 500 000 litres au jour avec de nouvelles usines à Oran, à Ouagla, en plus de celles à Alger. Le président a ordonné de doter tous les hôpitaux du pays de moyens de production d'oxygène selon la taille et les besoins de chaque structure sanitaire. Est-ce que cela veut dire – et cela incombe encore une fois au Wally directement d'engager ces moyens avant la quatrième vague qu'on annonce peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, on ne sait pas encore – est-ce que cela veut dire qu'on ne connaîtra plus le scénario de l'été dernier, ce malheureux scénario et que nous ne verrons plus ce qu'on a vu l'été dernier avec la pandémie ? – D'abord, laissez-moi vous dire que la situation de la pandémie s'est nettement améliorée depuis quelques semaines. Dieu merci. Mais cela ne nous empêche pas de nous préparer éventuellement à une autre vague et c'est la raison pour laquelle le président de la République a donné l'instruction en effet de doter les hôpitaux de concentrateurs d'oxygène et parfois quand on le peut de stations d'oxygène – d'unités de production – de stations au niveau des hôpitaux pour que les hôpitaux soient autonomes en matière de production. – Alors vous, par exemple, au niveau de la ville de Tiarete, est-ce qu'il y a ces moyens ? – Oui, nous avons acquis tout récemment trois stations d'oxygène au niveau des hôpitaux de la ville de Tiarete au niveau des grands hôpitaux au niveau des trois grands hôpitaux de Tiarete en plus des concentrateurs d'oxygène qui ont été en grande partie fournis par ce mouvement – L'élan de solidarité – L'élan de solidarité – Mais le plus… – Suffisamment de générateurs d'oxygène – En tout cas, ça nous a permis de gérer cette situation de crise que vous venez que vous avez évoquée à un moment la solution c'est ces stations d'oxygène au niveau des hôpitaux qui permettront d'avoir une autonomie en matière d'oxygène en plus des 500 000 dans la production comme a dit M. le Président de la République des 500 000 litres jour qui sont produits de façon journalière à l'échelle nationale Donc pour répondre à ma question nous ne verrons plus les scènes de panique déjà où les gens cherchaient tout simplement les concentrateurs un peu partout – J'espère que nous n'allons pas vivre une quatrième vague je l'espère je le souhaite mais en tout cas il faut qu'on s'y prépare il faut qu'on se prépare à cela et au niveau de la ville de Tiaret avec les trois stations d'oxygène avec les concentrateurs que nous avons reçus nous serons à l'abri de la crise que nous avons vécue il y a quelques semaines à l'occasion de la troisième vague – Meurtrière il faut le dire – Merci M. Mohamed Amin Drabchi d'avoir répondu à nos questions ce soir merci d'avoir été notre invité c'est donc la fin de cette émission je vous remercie de l'avoir suivi on se retrouve très prochainement excellente suite des programmes bonsoir – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage – Sous-titrage